Un dernier coup de pinceau par-ci, des lits et des équipements qu'il faut encore transporter par-là. Les travaux sont encore en cours, mais le visage du lycée technique professionnel d'Alarbi a déjà complètement changé. Tout y est aménagé pour en faire un endroit digne d'un hôpital, répondant aux besoins des malades qui y seront accueillis et du personnel soignant qui y officiera. Au bâtiment annexe du palais des sports et de la culture à Mahamasne, les préparatifs battent aussi leur plein. Tes tonties ont été installées pour accueillir les militaires qui géreront le centre de traitement. Une opération de désinfection y a également été effectuée. En moins d'une semaine, les équipes doivent réussir à transformer ce qui était un gymnase en un hôpital digne de ce nom. Un hôpital, c'est d'abord des locaux propres et désinfectés. Pour appuyer les opérations de désinfection et de nettoyage, le groupe SMTP a doté les centres de désinfectants, d'insecticides et de citernes d'eau. Les ministères de l'Agriculture, les ministères de l'Agriculture et les ministères de l'Agriculture. Les deux centres de traitement de Covid-19 devraient pouvoir accueillir près de 300 lits chacun. Au moins 50 médecins seront également affectés auprès de chaque centre, afin de prendre en charge les malades qui y seront hospitalisés. Comme déjà annoncé par le président de la République, les centres de traitement accueilleront principalement les patients qui présentent des symptômes modérés de la Covid-19. Et ces malades seront principalement traités avec du Covid-Organix. Les cas graves, eux, seront envoyés auprès des centres hospitaliers universitaires et les hôpitaux régionaux dotés de services de réanimation. Mais leur qualité de centre de traitement n'empêche pas que des équipements nécessaires à la réanimation ou à l'oxygénation soient installés à l'Arbi et à Mahamasen. Selon Anzarama, directrice des relations internationales auprès de la présidence, tous les matériels de soins sont déjà sur place. Il ne reste plus, indique-t-elle, que quelques détails, comme les branchements électriques pour les matériels de réanimation, justement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada